Alors moi je suis canadien français mais international parce que je suis d'origine espagnole, né en Afrique, de mère italienne donc vraiment j'étais destiné à faire quelque chose au niveau international, parce que j'ai la chance de parler plusieurs langues et je peux enseigner la permaculture depuis plusieurs années en plusieurs langues, enfin depuis 2007. J'ai eu une ferme en 1993 au tout début de la permaculture et j'ai appliqué, j'ai fait venir des professeurs de Colombie-Britannique, des Etats-Unis, d'Australie, de France pour nous former au Québec et devant le constat de faire que des designs terrain où les portes claquaient et le facteur humain faisait que le design ne fonctionnait pas même quand les designs étaient en or, je me suis penché sur le sujet et on a mis sur pied le concept de permaculture humaine, l'application des écosystèmes naturels au service de l'humain et de son interrelation pour développer la créativité. Alors le stage c'est un stage de permaculture humaine, qu'est-ce que ça veut dire ? La permaculture humaine c'est l'application des lois de la nature au service de l'interrelation humaine. Dans la nature tous les systèmes sont interreliés et ce sont des écosystèmes, ils sont ensemble tous ces systèmes pour créer de l'énergie, des bébés, de la nourriture et ici on a un peu oublié l'humain là-dedans, donc la permaculture humaine c'est de remettre ces lois de la nature dans notre interrelation et dans notre fonctionnement. Ces lois de la nature fonctionnent pour tous les écosystèmes et nous l'humain on s'est installé en humano-centrique comme si on était au-dessus de tout ça et on a oublié d'appliquer les lois de la nature et c'est pour ça que nos systèmes ne sont pas nécessairement fonctionnels. Les personnes qui viennent ici ont des projets d'entreprise, des projets de vie et ils ont besoin d'outils dans cette transition où les lois industrielles ne fonctionnent plus, l'économie est dysfonctionnelle, l'argent n'est plus un but en soi. Il y a des changements climatiques, enfin il y a plein de difficultés qui viennent nous mettre à reposer en question. Donc ils sont venus chercher des outils, une boîte à outils que la permaculture humaine donne pour pouvoir l'appliquer dans leur vie personnelle. C'est un stage de cinq jours pour s'approprier ces outils. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Je pourrais rester dans mon pays au Québec et faire des projets artificiels. Je choisis en me promenant avec Permaculture Internationale dans le monde pour des projets qui sont en émergence, qui naissent comme ce jeune couple qui viennent d'acheter cette terre et on se pratique sur un design commun. Pendant ces cinq jours, on les interview, on apprend à construire leur design de vie, on leur propose des designs de vie et en même temps, les étudiants s'approprient et le mécanisme qui est le même, les étapes pour construire un design qu'ils vont pouvoir ensuite installer dans leur propre projet personnel. Donc le mot design vient de l'anglais. On pourrait enlever ce mot-là et mettre une conception ou un écosystème. Un design, c'est la capacité de créer un écosystème, de mettre des éléments ensemble pour qu'ils créent de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut être des éléments humains, des éléments végétaux, des éléments animaux, économiques, sociales. Chaque fois qu'il y a de la vie qui s'interrelationne, ça crée de l'énergie. Et donc le mot design, c'est comment on met ces éléments. C'est vraiment le dessin, mais plus le concept, la conception, on dirait en français. J'ai peur de vous parler d'un mot en anglais. C'est la conception de cet écosystème qui s'appelle le design. Alors, comment je suis arrivée à Gwengal ? J'avais un projet en Suisse qui ne fonctionnait pas. Les gens n'étaient pas prêts. Et un de mes assistants que je suis en train de former à la permaculture humaine m'a parlé de ce couple qui était leur ami et qui avait besoin d'aide. Et j'ai dit, bon, je vais peut-être venir les aider pour faire le design. Il y a des frais à ça qu'ils n'arrivaient pas à couvrir. Alors, j'ai proposé l'idée de faire un stage. Donc, ils reçoivent en échange un design fini qu'on va écrire, composer. On va revenir un an après. C'est dans le contrat. On va revenir, on a un contrat avec eux. On revient un an après. On leur donne toutes les étapes sur trois ans. Et ça a été en même temps, ils se prêtent au jeu. On les a interviewés. Ils nous ouvrent la porte. Les 25 élèves et les quatre assistants font le design. Cette créativité, le but de la permaculture humaine, c'est de faire émerger la créativité à l'intérieur de nous. Dans ces cinq jours, on regarde l'hémisphère droit, comment on stimule. Ceux qui ont lu mon livre vont savoir de quoi je parle. L'hémisphère droit, comment cette partie où la créativité émerge est stimulée. On stimule cet hémisphère droit. On réapprend à travailler en équipe pour être une équipe fonctionnelle, qui va mettre cette zone d'échange et laisser une créativité surgir d'une équipe. Et principalement, on va mettre notre focalisation, je ne sais pas si c'est français ou notre focus, sur le concept de la niche, du rôle. 80% des projets ne fonctionnent pas parce que les rôles ne sont pas clairs. Les personnes n'ont pas déterminé leur propre niche. Et je vous laisserai découvrir ça en lisant mon bouquin. Je m'appelle Eric Leux, je suis belge. Je fais partie de Lucite qu'on a créé avec Bernard Alonso, qui est l'Université Collaborative Internationale de la Transition. L'idée, c'est de rassembler tout ce qui peut soutenir l'esprit et les outils de la transition. L'idée, c'est de soutenir les collectifs qui veulent changer quelque chose et les outiller, en fait. Leur donner les moyens d'entamer cette transition, de rassembler les forces des citoyens qui se mobilisent, de créer les conditions de leur créativité, les stimuler à passer à l'action et à célébrer ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Voilà. Donc, on sent, en fait, qu'il y a beaucoup de collectifs qui se créent et qui manquent souvent de visions sur comment gérer le collectif. Donc, il y a l'énergie de départ, en général, qui est très très forte et puis un essoufflement rapide. Et donc, nous, notre volonté, c'est d'aider ces collectifs à se pérenniser et à maintenir une dynamique dans le temps, ce qui est nécessaire pour arriver à la transition. Sinon, l'essoufflement fait que le collectif disparaît avant que son objectif soit rempli. Donc, voilà, je suis venu dans le stage, d'abord pour être avec Bernard, pour soigner cette relation qu'on a, de faire des choses ensemble, de voir comment les choses évoluent et d'apporter une touche plus particulièrement sur l'intelligence collective. Donc, faire fonctionner les gens ensemble et donner le sel qui va faire prendre la créativité, en fait. Les mettre dans les conditions où chacun s'exprime au bénéfice du « nous ». Donc, c'est dépasser cette identité individuelle et mettre toute sa créativité au service du collectif. À l'instar des collectifs de transition, en général, les projets qui se lancent achopent sur un problème récurrent, qui est le fameux facteur humain, ce PFH, le putain de facteur humain, ou le précieux facteur humain. Et donc, nous, on se concentre, en fait, sur cet élément à l'intérieur du projet, cet écosystème à l'intérieur de l'écosystème, et ce qu'on veut, c'est qu'il se comprenne lui-même, donc que chacun se trouve à sa place, parce que c'est en trouvant sa place qu'il va dépenser le moins d'énergie pour arriver à faire ce qu'il veut. Et en dépensant moins d'énergie, il ne s'essouffle pas, donc il va durer dans le temps. Et parce que quelqu'un qui s'essouffle, en fait, il va entraîner l'essoufflement de tout le projet. C'est comme un tonneau dans lequel on fait un petit trou. Et donc, si on économise de l'énergie, on va pouvoir maintenir le projet sur un long terme, avec toute sa créativité, avec toute sa réactivité aussi, son potentiel de réinvention, de réagir à ce qui se passe. Alors qu'un groupe essoufflé, il va vouloir maintenir sa direction parce qu'il n'a plus l'énergie de se renouveler. Et en général, il s'écrase, souvent il s'effondre, il s'éteint. J'écris un chapitre pour un livre qui va sortir, je pense, en septembre, chez Rustica, sur la permaculture. Et j'écris le cinquième volet, qui est celui de la permaculture humaine. Et donc, je décris un peu les méthodes qu'on utilise, entre autres avec Bernard, pour développer cet aspect humain dans la permaculture. ... ... Sous-titrage FR ?